Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Lisa Châtillon, je suis enseignante à l'école secondaire Montbleu. Cinq ans passés, une conseillère pédagogique, Mélanie Huard, et un enseignant d'éducation physique, Éric Quimont, m'ont approchées pour faire un projet de ma sport avec mes élèves en adaptation scolaire. Ma collègue et moi avons tout de suite accepté. En début d'année, c'est toujours plus difficile. Les élèves sont moins réceptifs. Ils ne comprennent pas trop l'objectif du projet. Mais au fur et à mesure que l'année avance, les élèves sont plus positifs et ils progressent aussi au niveau de l'activité physique. Donc, les séquences cycliques ou tout simplement le sport en tant que tel a des bénéfices sur le corps et sur le cerveau. Donc, il y a des études qui prouvent qu'une activité physique modérée ou intensive d'une durée d'au moins 20 minutes a des répercussions pour l'apprentissage de l'enfant ou de l'adulte. On a dû trouver un local dans l'école qu'on devait aménager pour pouvoir faire des périodes de 30 minutes d'éducation physique avant les apprentissages en classe. Donc, ma collègue venait chercher la première moitié. Je pouvais diviser mes élèves selon leur capacité, selon leur force et leur faiblesse, dépendamment de la matière qu'on voit. Donc, les élèves qui reviennent de la première vague reçoivent des nouveaux apprentissages et sont prêts à recevoir la nouvelle information, des nouvelles stratégies en résolution de problèmes aussi, par exemple, en mathématiques. Tu vas en classe avec tes affaires, des eaux, bouteilles d'eau, chandail et après, il y a un prof qui va venir te voir pour te dire de venir. Ils te choisissent pour savoir ce qui va aller pour la première vague et tu vas au vestiaire pour te charger et tu fais le programme qui est demandé. Tu retournes en classe et c'est la deuxième vague qui va être là et tu vas être mieux concentré. En maths, souvent mes notes, j'y passe toujours. Mais en maths sport, quand je fais du maths sport, quand je reviens, je suis plus prête à apprendre. Et mes notes montrent plus, comme j'ai soin 16, après j'étais à 74. Souvent, j'aime même ça. Puis moi, ce que je peux passer dans un cours d'une heure et quart, bien, si on fait le sport avant, je peux passer la même matière en 45 minutes. Tu sais, comme je m'ai tout dépensé, puis mes muscles, tu sais, ils s'écrivent de l'endorphine, ça, c'est l'hormone, genre, du plaisir environ. Puis là, c'est comme, vu que ça me fait ça, bien, quand j'arrive en classe, je suis comme hyper, comme, relax, puis je suis capable de, comme, tout me concentrer. Fait que là, je suis capable de faire comme des exercices, puis tout ça comme il faut. Il y a aussi, cette année, on a se ferait des pauses actives en classe pour certains enseignants qui, dans leur horaire, ça ne fonctionnait pas aller au local. Par exemple, en classe, après 30 minutes d'enseignement, quand ils voient que les élèves sont plus amorphes ou moins concentrés, on arrête le cours, on se lève debout, on fait une pause active en classe. Après ça, on fait un retour au calme, on revient, on est prêt encore pour une autre période d'enseignement. Oui, en fait, quand c'est la nouvelle matière, je donne ma théorie au début du cours, une demi-heure, 40 minutes, puis ensuite, avant de les mettre en application, je leur fais ranger le cahier, ils se lèvent debout, je mets un petit peu de musique entraînante, puis on bouge pour à peu près 3 à 7 minutes, tout dépendant. On fait une séance d'exercice, puis je corrige les mouvements qui sont mal faits, s'il y en a, puis par la suite, bien, on fait un petit retour au calme, mais ensuite, je les mets en action. Ils peuvent, ils recommencent à travailler, puis sont beaucoup plus concentrés pour la suite du cours. Les pauses actives, en fait, en classe de français, sont un peu le même principe que les pauses actives faites en mathématiques, mais souvent, j'intègre aussi des notions de français, fait qu'ils peuvent prendre un gros meeting ball, se lancer entre eux en disant, en récitant leur verbe qu'ils avaient à la semaine ou des notions de grammaire vues comme ça. Sinon, c'est vraiment juste, après moi, une vingtaine, une trentaine de minutes, les élèves, quand je vois qu'ils sont un peu plus amorphes, mais là, on arrête, on fait des pauses actives, que ce soit avec la chaise, un exercice, peu importe, on fait ça en classe pour les réveiller un petit peu. J'invite les élèves à faire des liens avec les mots qui sont contextualisés dans le sport, mais on essaie d'aller sortir aussi dans la vie de tous les jours. Au début, les élèves pouvaient trouver ça un petit peu étrange, je ne comprenais pas beaucoup, mais vite, c'est devenu un jeu pour eux, essayer de trouver des liens. Souvent, ils peuvent se tromper en faisant un peu de phonétique, donc ils essaient de faire des liens, on remet tout ça en perspective et on se rend compte de plus en plus que c'est très bénéfique pour les élèves où le français n'est pas leur langue maternelle. Et bien là, on a vraiment beaucoup de besoins, on a besoin d'un local. C'est plus le local est grand, plus on peut accueillir d'élèves avec le local, mais là, évidemment, ce local-là, il doit avoir de l'équipement approprié pour les élèves. Il faut aussi avoir quelqu'un qui, genre, l'équipement, s'il y a un vélo qui brise, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit habile à faire les réparations nécessaires. La coordination, donc le temps reconnu pour nos enseignants, afin de trouver un coordinateur, afin de sensibiliser aussi les autres enseignants dans l'école, afin qu'ils puissent participer aussi à leur tour, donc accepter que les élèves soient sortis de leur classe et tout ça. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça prend aussi une gestion, donc ces défis-là sont quand même considérables pour le bon déroulant d'un projet. Moi, je me disais que je ne voulais même pas le faire. Alors, maintenant, au final, quand je l'ai fait, j'ai vu que ça rapportait. Report. Et je vous disais que je vais vous laisser.